Mes premiers travaux sur les mangeurs bio datent des années 2000. J'ai présenté mon DEA, mon BAC plus 5, sur cette question-là, et au fil des années, sur d'autres enquêtes, j'ai rencontré d'autres mangeurs bio. Il s'avère que depuis que j'ai commencé, depuis cette première enquête en 2000, on me demande systématiquement, que ce soit des journalistes ou des organisateurs de manifestations, d'élaborer un portrait robot du mangeur bio. Or, je n'ai jamais pu répondre à cette question. En fait, je préfère parler des parcours de vie alimentaire, des différents mangeurs bio que je rencontre, et puis surtout que depuis les années 2000, il y a plusieurs enquêtes statistiques qui sont consultes à partir d'échantillons représentatifs ou sur appel au volontariat, qui apportent une bonne connaissance des différents types, entre guillemets, de consommateurs bio. Monsieur Léron va vous en parler sûrement un petit peu tout à l'heure, sur l'enquête biométrinette. Vous avez également le baromètre de consommation et de perception des produits biologiques en France, qui est effectué de tous les ans depuis 2001, par l'agence bio. Alors, que nous apprennent ces données ? Elles nous donnent à voir qu'en fonction de l'âge et des catégories socioprofessionnelles, entre autres, il y a des types de consommation, des lieux d'achat, des motivations déclarées, à un moment donné. Donc, à partir de là, on a des typologies ou des profils types de mangeurs bio, même si les auteurs soulignent la multiplicité des pratiques. Alors, moi, ce qui me semble plus intéressant dans une démarche prospective, c'est de prendre en compte la dimension dynamique de l'alimentation, parce qu'au fil du temps, un mangeur modifie ses pratiques d'achat, de consommation, à de nouvelles motivations ou argumentations dans ce qu'il fait, et ce, en fonction de l'évolution de ses propres représentations de son alimentation. C'est là qu'on parle, en sociologie d'alimentation, en anthropologie d'alimentation, la symbolique des aliments, c'est-à-dire ce que ces aliments représentent pour lui. Et c'est là que l'enquête qualitative me semble judicieuse, car on ne cherche pas la même chose, finalement, qu'avec les statistiques, parce qu'en fait, on vient compléter, finalement, ces espèces de grandes typologies. Alors, de même, dans ma méthodologie, qu'il n'y a pas de typologie du mangeur, il n'y a pas d'imaginaire type du mangeur du plus. Ces imaginaires, ils sont définis par des valeurs héritées, familiales, sociales, générationnelles, incorporées, ce qu'on appelle l'habitus en sociologie, et ces valeurs, ces imaginaires, sont construits tout au long du parcours de vie individuel. Donc, on en change. Et c'est donc les parcours de vie individuels qui déterminent l'imaginaire en matière de représentation de la santé, de ce qu'est un bon produit, un produit éthique, etc. Et c'est aussi le parcours de vie qui détermine le dosage de ce que la personne, le mangeur, va prioriser comme important pour lui dans le bio. La santé, le goût, l'engagement politique, collectif, par exemple. Alors, l'internet pour la filière bio me semble vraiment ici. Je vais vous dire pourquoi. Car si on y réfléchit bien, l'augmentation de la consommation de bio dépend de plusieurs facteurs. Du type de l'or, de sa disponibilité, de son accessibilité. Et en fonction du parcours du mangeur, c'est soit la qualité du produit qui va être augmentée, soit le type de produit. Alors, je vous explique. Par exemple, un mangeur bio-puriste, qui mange 100% bio, il ne va pas augmenter sa consommation en quantité. Mais il va peut-être évoluer vers d'autres types de consommation. Ce qu'on peut voir d'ailleurs avec la tendance actuelle du fait maison, du local, du produit brut, ou inversement, en fonction du parcours de vie, du moment de la vie du mangeur, un besoin de produits de cuisine pour la cuisine d'assemblage, comme les pâtes toutes prêtes pour faire des quiches, des pizzas, ou des plats préparés en portion individuelle pour amener au travail. Les consommations des mangeurs bio-intermittents, c'est-à-dire ceux qui ne mangent pas tout bio, peuvent évoluer différemment, en quantité, mais aussi en qualité. Ils peuvent être des mangeurs bio-puristes pour certains types de produits. Chez les jeunes que j'ai rencontrés dernièrement, ce sont surtout les œufs. Ça peut être aussi des céréales. Quand on veut consommer du complet, on ira plus facilement vers du bio. Ça peut être aussi des mangeurs réguliers ou encore occasionnels, en fonction d'une offre adaptée à leur budget, dans leur lieu d'achat d'habituel, sur un produit classique, ou par une envie d'exotisme, comme on peut le voir par exemple pour des personnes qui ont envie d'essayer une recette avec des graines germées. Donc tout l'intérêt de comprendre ces cheminements, bifurcations de leur régime alimentaire, en regardant ce que les méthodes des données quantitatives ne nous permettent pas très bien de voir. Alors, qu'est-ce qui ne nous permet pas de voir ? Les pratiques réelles, les argumentations qui sont socialement valorisées, et surtout les écarts entre les discours et les pratiques. Alors, comment est-ce qu'on opère en méthode qualitative ? Comment est-ce que je fonctionne ? Alors, je me base sur des entretiens que j'effectue, avec des gens que je rencontre, soit volontairement parce qu'ils sont mangeurs bio, soit que j'ai rencontrés ces 17 dernières années dans d'autres enquêtes et qui se sont avérés être des mangeurs bio, sans que je le sache. Ou encore même des personnes qui ne croient pas en la certification bio, mais dans leur démarche, en achetant local, auprès de petits producteurs qui ne sont pas certifiés, mais en cours de certification, ou qui refusent la certification parce qu'ils ne veulent pas payer pour être surveillés. Donc, c'est un temple de personnes que j'ai rencontrées pendant 17 ans maintenant. Donc, avec eux, qu'est-ce que je fais ? Je leur porte des questions sur l'ensemble de leurs pratiques alimentaires, actuelles, mais aussi passées. Mais je m'appuie également sur des observations participantes qui font partie de la méthodologie de l'ethnographie. C'est-à-dire que je vais faire les courses avec eux, je prépare la cuisine avec eux, je mange avec eux. Donc, des fois, les entretiens durent, au lieu de durer deux heures, durent une journée. Et j'observe également les différents lieux d'achat, l'offre qu'ils proposent, et le type de public qui y va. Alors, la première chose qui me semble intéressante encore, c'est qu'en l'espace de 17 ans, les systèmes alimentaires des mangeurs bio ont été et continuent d'être en constante évolution. Alors, qu'est-ce qu'un système alimentaire ? Alors, un système alimentaire, c'est ce qu'on appelle en sociologie, un fait social total. C'est composé de plusieurs éléments. Et si un de ces éléments est modifié, ça a un impact sur l'ensemble des autres, et donc sur le régime alimentaire du mangeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme élément ? Il y a les technologies, par exemple la production et les réseaux de distribution de l'aliment bio. L'environnement social, c'est-à-dire à l'heure actuelle, nous sommes dans une valorisation sociale et politique du bio et du local. L'organisation sociale, l'environnement physique, et surtout les idéologies. Et les cultures, c'est ce qui m'intéresse au niveau des représentations. Alors, parmi ces éléments, moi, j'en donne à deux, je trouve, qui ont beaucoup évolué en l'espace de 17 ans. D'une part, la démultiplication, enfin, en premier, la démultiplication des possibilités d'approvisionnement, parce que ça amène de l'accessibilité, une évolution dans le régime alimentaire, mais aussi dans les représentations et les engagements individuels ou sociétaux. Ensuite, vous avez le deuxième élément qui a énormément bouleversé le système, ce sont les vecteurs de transmission du bio, c'est-à-dire les modes, les différents experts, familiaux, amis, médecins, les sources et les réseaux d'information. Alors, ces vecteurs de transmission, ils peuvent engendrer soit une conversion au bio, soit un approfondissement de la démarche quand elle est entamée. Quand on a commencé à manger bio, pour une raison, on peut peut-être aller plus loin. Alors, en 2000, c'était essentiellement la presse gratuite qui était distribuée dans les magasins spécialisés, type Biocontact, Culture Bio. Et à ces sources d'informations, je constate qu'il y a de nombreuses pages web, donc militants santé, décroissance, commerce équitable, bien-être, qui parlent du bio. Il y a de plus en plus de fréquentations chez les interlocuteurs de médecine alternative, de médecine douce. Vous avez énormément aussi de groupes de discussion dédiés à l'alimentation, au bien-être, au sport, au faire soi-même sur Facebook, qui ont permis l'émergence d'amis, des experts de bons conseils référents. Donc, par exemple, vous avez une femme qui explique à une autre, qui cherche à mieux s'alimenter. Je vous la cite. Alors, attention, la famille T65, il faut s'y habituer tant au goût que la consistance. On apprend à utiliser ses farines moins trafiquées. Pour le sucre, le roux, c'est une arnaque. Si ce n'est pas bio, c'est non raffiné. Là, il faut passer par la filière bio. Pas le choix. C'est un processus méga-industriel, mais il existe du vrai sucre, le raspadora. Après, là aussi, il faut s'habituer au goût. Miel et sirop d'érable ont ma préférence, mais là encore, en bio, sinon, bonjour les mères qui mettent dedans, ou se prenez des étiquettes. Donc, cette personne-là, sur cette page Facebook, est vraiment devenue une référence conseil sur le type de qualité alimentaire pour les autres. Et enfin, vous avez la... Ensuite, vous avez la presse grand public et les médias qui se sont bouffrés dans la brèche. Et puis surtout, à l'heure actuelle, nous avons toute une génération de jeunes adultes qui a été élevés dans des familles où il y avait une culture alimentaire, où il y avait des consommations de bio. Par exemple, Gaël, 25 ans, que j'ai rencontré en Touraine, pour nous, ça a été une transition. Mes parents faisaient attention sur quels produits, en fonction de leurs moyens et de l'importance de ces produits dans notre alimentation. C'était assez marginal dans les années 90. Donc, considérez ça comme un luxe. Seule ma tante plus riche et sans enfant mangeait bio, mais mes parents cultivaient quelques légumes. Donc, ces vecteurs, en fonction de leur objectif, insufflent certaines directions à la trajectoire du mangeur. Donc, malgré ces évolutions dans les idéologies et cultures des mangeurs bio, les trois grands thèmes que j'avais repérés dans les années 2000 et qu'on retrouve dans les enquêtes qu'il y a à l'heure actuelle, continuent de s'entrecroiser, mais se déclinent. Donc, il s'agit bien entendu du rapport à la santé, comme argumentaire, au plaisir alimentaire, et le choix de militants. Militants en tant que refus de société de consommation, solidarité avec les producteurs, environnement, etc. Alors, commencer à manger bio, quand, pourquoi et pourquoi continuer ? Ça a été ma seconde interrogation que j'aurais voulu développer avec vous. Donc, tout d'abord, il me sera pour autant de dire que commencer à manger bio, ça se manifeste, ça se manifeste, ça se manifeste par des temps particuliers de la vie privée. Il y a des moments qui sont favorables à une prise de conscience des gens sur ce qu'ils vont manger. Au niveau de la vie privée, c'est souvent l'indépendance alimentaire, quand les enfants commencent, enfin, les jeunes adultes quittent le nid familial, commencent à cuisiner pour eux-mêmes, la parentalité et la retraite. Par exemple, Emilie, 35 ans, infirmière à Tours, mère de deux enfants dont l'aîné à 6 ans, et effectivement, tout est lié. C'est la naissance de Corentin qui m'a fait remettre en question l'alimentation. D'abord, plus de fruits et légumes, puis fruits et légumes locaux, puis moins de viande, puis fruits et légumes bio et locaux. Maintenant, généralisation du bio tout en tenant compte de la provenance et le maximum de vrac. Les produits ménagers et d'hygiène sont frais maison, potagers et peints maison aussi. Pour une infirmière à tant qu'un, c'est pas mal. Donc, c'est la fameuse première entrée. Le pur, c'est que je la connais vraiment personnellement, et que c'est vrai. La santé, c'est la première entrée, et c'est toujours la bonne raison, aujourd'hui, de devenir mangeur bio. Mais cet argument est désormais revendiqué, alors qu'en 2000, c'était un argument sous-jacent, celui qu'on disait à la fin quand on avait l'impression de ne pas m'avoir convaincu. Donc, prendre soin de soi est devenu un devoir de l'individu vis-à-vis de notre société. C'est ce que nous insufflent d'ailleurs les différentes campagnes de prévention. Mais, dans cet aspect santé, il y a trois déclinaisons qui émergent. D'abord, les périodes de phases anxiogènes liées aux crises alimentaires, au scandale. Donc, perdant confiance en leur aliment habituel, les mangeurs peuvent se tourner portuellement ou définitivement vers le bio pour l'aliment incriminé. Et en fonction de leur source d'information et du degré de leur angoisse, ils peuvent poursuivre la démarche ou la stopper lorsque la crise s'atteignait. C'est ce qu'on a vu avec les crises de Vachevole. C'est assez flagrant. La seconde est celle de personnes confrontées à la maladie, la leur ou celle des autres, d'un proche, et qui sont en quête de reprise de contrôle de leur santé. Donc, soit il s'agit de se conformer aux normes actuelles de santé publique, soit celles de médecine alternative. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est changer certains aspects de leur alimentation. Donc, ils cherchent des aliments plus sains qu'ils espèrent trouver dans le but. Comme nous le verrons, ils n'ont pas tout à fait tort. Donc, ils opèrent alors un changement dans leur achat en termes de qualité, labelliser les types de produits, et parfois dans leur lieu d'approvisionnement en fonction de leur référent, de l'expert qu'ils rencontrent et auquel ils se fient. Donc, là encore, le vecteur de l'information est très important. C'est dans cette sous-catégorie qu'on rencontre le plus de diététiques alternatives et de pratiques avec l'acrobiote, ayurvédique, etc. La troisième voie correspond à l'incorporation des normes de santé actuelles, à la responsabilisation de l'individu dans la préservation de son état de santé. Donc, cette voie-là, elle est empruntée par des personnes sensibilisées aux discours et valeurs ambiantes d'esthétique, de jeunisme, de bienveillir. On y retrouve des jeunes femmes, des mères qui veulent rester femmes tout en prenant soin de leur famille, des quadrats, des quinquats, des personnes âgées à la recherche d'une nouvelle chaîne de vie. Et ici encore, ce sont les vecteurs de l'information qui semblent déterminer les degrés, le genre et la durée de l'engagement dans une alimentation bio. Alors, par exemple, toujours sur Facebook, dans le même groupe de discussion, j'ai vu la vidéo sur le Nesquik et j'ai prévenu les gosses qu'on allait arrêter. J'ai vu la vidéo sur les céréales du matin et appris à m'être trop flagellée parce que je suis une mère en carton, je leur ai dit qu'on arrêtait aussi les céréales. Donc, ces consommateurs de vieux santé s'approvisionnent dans les différents lieux de vente avec une préférence pour la prasticité des supermarchés, parfois des magasins spécialisés et des sites de vente par Internet. Mais, quand la conscience doit être vraiment rassurée, ils se dirigent aussi vers la vente directe parce qu'ils ont besoin aussi de l'interaction avec le producteur pour être encore plus rassurés, le label ne suffit plus. La deuxième entrée, c'est la raison du choix du bio pour trouver le bon produit porteur de plaisir. Donc, il semble évoluer un peu, pas dans sa fréquence, dans les réponses que j'obtiens, mais dans les représentations dont il fait objet. Donc, il y a une association plus fréquente qui est faite entre qualité gustative, saisonnalité et nutrition. c'est ici que les dimensions, alors que jusqu'à présent, moi, j'avais eu vraiment au début des années 2000 une dimension plat traditionnelle, préservation d'un patrimoine culinaire, ces dimensions-là sont beaucoup moins mises en avant par les interlocuteurs. C'est vrai que la culture alimentaire du Sud-Ouest est souvent associée à la viande, autour de plats typiques, confits, malgrés, entrecôtes, mais chez les mangeurs bio rencontrés actuellement, elle apparaît peu en comparaison avec les entretiens que je peux effectuer avec des personnes non mangeurs bio qui sont dans des statuts similaires. Donc peut-être est-ce que c'est en lien avec les injonctions nutritionnelles ? Moi, je pense quand même qu'il y a sûrement un impact des nouveaux courants culinaires type flexitarisme, vegan, dont la mise en œuvre est très valorisante à tout âge. Mais dans cette liste, il y a la dimension de la dimension tradition. Il me semble aussi que le prix de la viande en bio est à interroger car elle est jugée trop chère, surtout pour des familles avec enfants qui en consomment auraient habituellement au moins une fois par jour. Mais le fait de cuisiner soi-même, par contre, les bons produits est revendu qu'il y a dans tous les entretiens avec des hommes et avec des femmes pour le plaisir de faire et de prendre soin, pour des raisons de santé quand il y a des intolérances alimentaires, de méfiance aussi vis-à-vis de l'agro-industrie et ou des raisons économiques parce que manger bien coûte cher aussi vont qu'on cuisine plus. Ce n'est pas un mal. Cette quête du bon produit bio est associée parfois aussi à la découverte de cuisines différentes de celles de leur répertoire alimentaire initial. Par exemple, la recherche de céréales autres que le riz, le blé, des légumes anciens ou des cuisines exotiques ou des recettes de terroir. Et elle peut entraîner, et c'est souvent le cas, ces mangeurs bio à haut ou petit revenu dans des réseaux d'approvisionnement autres que les grandes ou de la grande distribution. Et lorsqu'ils s'approvisionnent dans des magasins spécialisés que j'appellerais à valeur éthique ou morale ajoutée, ou mieux, en circuit court, le produit n'en est que meilleur. Il prend de la valeur. En l'état actuel de mes recherches, finalement, les jeunes sont très peu représentés dans cette catégorie recherche de bon aliments. Ceux qui m'en ont parlé ont été élevés dans une certaine tradition culinaire familiale où une part des aliments pouvaient être trop produites et ils en ont gardé le goût. Et quand ils arrivent au moment de l'indépendance alimentaire, ils cherchent à trouver des produits qui ont du goût et se tournent vers le bio. Donc, on pourrait penser en regardant ces deux premières entrées que les mangeurs bio sont très égocentrés. Mais je m'aperçois que la raison initiale de la consommation d'aliments bio n'a finalement que peu d'importance. Parce que du fait des lois de la magie sympathique que je vais vous expliquer, un changement des représentations et idéologies du mangeur s'effectue vis-à-vis de son alimentation. Donc, pour Paul Rosine, c'est un psychologue très connu qui est décédé. La pensée magique en alimentation, c'est une croyance profondément ancrée et là, je rejoins tout à fait M. Daga, selon laquelle on est ce que l'on mange et qui crée un lien affectif très fort entre le mangeur et son alimentation. Dans le cas du mangeur bio, je dirais plutôt qu'on devient ce que l'on mange. Alors, bien sûr, dans un aspect santé, le fait de manger des aliments bio qui sont imaginés sains, pur et naturels, ça permet de soigner et de préserver le corps. En allant un petit peu plus loin, si on se réfère toujours à Paul Rosine, derrière, une peur pour le corps se cache souvent une peur pour l'esprit. Et donc, l'aliment biologique est perçu, certes, comme un aliment médecin, soyant le corps, mais également l'esprit grâce à l'intervention du principe d'incorporation. C'est un petit peu compliqué, mais c'est très simple. Donc, les mangeurs bio espèrent devenir sains, purs et naturels en mangeant avec ce qu'ils ingèrent et devenir, par contre, un chien, meilleur sur le plan moral. Et c'est là qu'on arrive à la troisième entrée, c'est-à-dire l'argument éthique, politique et militant du bio. Bon, la plupart d'entre vous sont étonnants et fervents et fervents défenseurs. Alors, chez les mangeurs, ce discours, cet argument, reste quantitativement, proportionnellement à tout ce qu'il me raconte, dominant dans les discours. C'est le plus valorisant, mais il n'y fait pas toujours un engagement profond, une prise d'information et une réflexion active lors de l'acte d'achat. Cet engagement peut survenir à différents moments du parcours de vie du mangeur bio en tant que déclencheur ou dans la continuité d'une démarche induite par les vecteurs d'information. Donc, dans cet esprit éco-citoyen, les sensibilités amènent à des pratiques plus spécifiques dont l'évitement si possible du bio de l'agro-industrie en fonction de la cause principale défendue. Mais souvent, une de ces causes renvoie à l'autre. Donc, vous avez la préservation de l'environnement qui conduit à des choix de modération en quantité, notamment de viande, et des choix d'origine locale d'éviction d'aliments exotiques. La cause du bien-être animal est connexe à la précédente, mais elle enclenche des choix d'éviction plus profonds. On se revendique flexivore, on devient végétarien ou même végane, ce qui peut engendrer des modifications très fortes dans les pratiques culinaires et alimentaires et enduit des apprentissages et un investissement supplémentaire dans l'acte d'achat et de consommation essentiellement bio. Enfin, vous avez le militantisme pensé comme valorisant la solidarité qui peut débuter par un simple achat labellisé commerce équitable. Alors, ça peut se poursuivre par la décision de soutenir également les producteurs locaux par la décision de la base. Donc, ces mangeurs font le choix de débourser plus pour peut-être moins et sans choisir une bonne part de leur alimentation végétale. Certains s'investissent tellement qu'au-delà des paniers de légumes, ils s'organisent pour animer des réseaux locaux susceptibles de leur fournir la quasi-totalité de leurs produits bruts et transformés alimentaires. C'est ce que j'ai vu sur une grosse hamap à la riche en Touraine. Donc, leur alimentation devient locale et ils peuvent intégrer à leur répertoire alimentaire des produits qu'ils ne connaissaient pas, toujours des légumes oubliés, mais également des spécialités locales ou des créations originales. en Touraine, les différents fromages de chèvre, préparations à base de chèvre, beaucoup, beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Enfin, vous avez un courant plus récent qui émerge. Ces acteurs se présentent comme contournant ou détournant les systèmes de l'agro-industrie, de la grande distribution. Ils disent garder le soutien aux producteurs comme une ligne de leurs valeurs, mais sans léser le consommateur et en démocratisant l'accès à cette cause et à ces produits au moins favorisés. Donc, du groupement d'achats émergent des boutiques et magasins coopératifs où chaque coopérante donne 200 ans et fait ses courses en bio à un moindre coût. Donc, pour ces mangeurs, il ne s'agit pas seulement de changer de mode d'alimentation, c'est aussi de changer de mode de vie et de chercher à agir au quotidien sur leur environnement. Alors, qu'est-ce que permet de faire finalement une approche qualitative ? Cette manière de travailler, elle permet d'observer, d'analyser les comportements d'achat et pratiques de consommation selon les différents lieux d'achat, de comprendre comment évoluent les motivations de ces mangeurs et leurs pratiques de consommation en fonction de ce parcours de vie. Elle permet aussi de mettre en avant les freins et les leviers des consommations bio, notamment vis-à-vis dans les dimensions éthiques ou dans les dimensions santé. Cependant, ce dont je vous ai parlé, c'est certains bio. Il m'en manque. Il y a trois populations qui restent assez mal connues d'un point de vue anthropologique au niveau des pratiques réelles et des représentations. Ce sont les jeunes, les consommateurs de bio de GMS et les nouveaux militants pour une bio démocratisée et éthique. Pour terminer, l'indiculé de cette rencontre « Manger, cultiver et innover » m'a donné à réfléchir sur les choix de la nouvelle aquitaine en termes de production bio. En suivant, ainsi on suit les indications données par les typologies résultantes des enquêtes et statistiques, on peut faire le choix de cibler les consommateurs-acheteurs les plus représentatifs. Là, je vais reprendre un vieux portrait de 2013 de BioNutrinet. Il s'agit d'un mangeur bio régulier, homme ou femme, 44 ans en moyenne, qui a fait des études, qui n'a pas forcément de haut de revenus, qui mange surtout des fruits et des légumes, boit moins d'alcool, qui mène une vie plutôt saine. Ou encore, on peut ajouter à ça les grandes données de l'agence bio qui s'intéresse au bio en priorité pour sa santé, qui veulent acheter du bio en supermarché, des fruits et légumes du moins cher. Ce qui rationnellement pourrait entraîner un choix de conventionnalisation de l'agriculture biologique, totalement adapté au cahier des charges du label AB européen. Mais alors, d'un point de vue anthropologique, il faudrait interroger la question des représentations de ces produits d'une agriculture bio conventionnalisée et de l'impact que ça peut avoir d'avoir ce choix sur la confiance ou défiance vis-à-vis du label que ça peut provoquer chez les mangeurs. En regardant les parcours de vie alimentaire, on s'est aperçu qu'il y a une évolution possible d'innovation vers une autre bio. Finalement, la bio antique, j'allais dire. Donc, celui qui, outre les valeurs de santé et d'écologie, prend en compte la dimension sociale. Il faudra alors, toujours d'un point de vue anthropologique, interroger les vecteurs de la formation comme levier de ce type de consommation. Qu'est-ce qui, vraiment, permet de décider, par exemple, les mangeurs de GMS à s'interroger et à aller, peut-être, regarder davantage l'étiquette de leurs produits, à s'interroger sur les modes de production. Enfin, la présence des deux modes de production peut être envisagée, bien sûr, mais il faut également considérer les risques encourus en termes de captation des terres, d'uniformisation des variétés, d'abaissement des prix et ce, au regard de l'exemple de la situation qui est très bien expliquée par une géographe Julie Gutmann qui a déjà effectué ce travail-là et qui a constaté toutes ces problématiques-là pour la Californie en 1997. Donc, on a un corps du travail à fait. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada